Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette cinquième leçon. Nous allons commencer avec un thème très important en ce qui concerne le réseau informatique. Il s'agit de la conversion du décimal au binaire. J'aimerais ici clarifier que ces éléments doivent être clairs. Nous devons faire l'effort de les comprendre. Ce que j'essaie de faire c'est de les simplifier parce que c'est la base. C'est la base, ce que nous allons commencer à faire ici va revenir chaque jour dans notre vie quotidienne en tant que technicien et ingénieur réseau. Donc nous allons commencer. La notation de l'adresse IP version 4. Donc lors de la précédente vidéo, nous avons introduit l'adresse internet protocole version 4. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre, je vous recommande de repartir à cette vidéo et de suivre et vous allez revenir à la présente. De façon simple, l'adresse IP version 4 peut s'écrire de deux façons. Donc il y a la notation décimale et la notation binaire. La notation décimale, c'est la notation qui nous est familière. Donc c'est une notation que nous connaissons tous. Ce sont des chiffres ordinaires tels que le 192.168.0.1. Et la notation binaire, par contre, n'a que deux valeurs. Elle n'a que la valeur 1 ou la valeur 0. Donc, mais ce qui est vrai, c'est que le 192 correspond à 1.1.0.0.0.0.0.0. Et le 168 correspond à 1.0.1.0.1.0.0.0.0. Donc, l'objectif de cette vidéo est de présenter comment est-ce qu'il faut savoir là où il faut mettre le 1 et là où il faut laisser un 0. Comment est-ce qu'il faut le faire ? C'est cette magie, effectivement, qui, lorsque, mal compris, ça pose beaucoup de problèmes. Donc, nous allons procéder au prochain slide. Ici, par ce tableau, j'ai voulu donner un résumé de l'adresse IP version 4, de donner les principales composantes de cette adresse. Donc, l'adresse IP version 4 a 4 octets. Donc, nous avons le premier octet, nous avons le deuxième octet, nous avons le troisième octet et nous avons le quatrième octet. Nous venons de donner l'adresse décimale. Le 192 est au premier octet, le 168 est au deuxième octet, le 0 est au troisième octet et le 1 est au quatrième octet. Donc, chaque octet, nous l'avons présenté, est séparé par un point. Donc, nous l'avions donné. Donc, j'ai encore un exemple ici. 192.168.0.1 Le 192 est au premier octet, le 168 est au deuxième octet, le 0 est au troisième octet et le 1 est au quatrième octet. Chaque octet correspond à 1 byte. Et 1 byte correspond à 8 bits. Donc, chaque 1 byte, c'est juste une conversion comme nous faisons du mètre au centimètre. Donc, ici, la conversion, la valeur d'un byte en bits est égale à 8 bits. Et nous disons que l'adresse IPv4 ou l'adresse IP version 4 a 32 bits. Pourquoi est-ce que l'adresse IP a 32 bits ? C'est simplement parce que 1 byte égale à 8 bits et l'adresse IP a 4 octets. Donc, pour faire simple, 1er octet égale à 1 byte. 1 byte égale à 8 bits. Donc, 8 bits multipliés par les 4 octets, ça nous donne 32. Donc, ça veut dire que j'ai 8 bits sur le premier octet, 8 bits sur le deuxième octet, 8 bits sur le troisième octet, et 8 bits sur le quatrième octet. 8 multipliés par 4, ça me donne 32 bits. Voilà pourquoi l'adresse IP a 32 bits. Un autre élément important. Nous ne pouvons avoir qu'un chiffre entre 0 et 255. sur chaque octet. La limite, c'est 255. Nous ne pouvons qu'avoir un chiffre entre 0 et 255 sur chaque octet. Et nous pouvons le voir. Sur le premier octet, ici, nous avons 192. Sur le deuxième octet, nous avons 168. Sur le troisième octet, nous avons 0. Sur le quatrième octet, nous avons 1. Donc, les chiffres possibles sur chaque octet, c'est 0 et 255. Le slide qui va suivre va nous expliquer pourquoi est-ce que nous sommes limités à 255. Donc, tel que je l'avais aussi indiqué, le 192 égale à ce chiffre, à cette notation binaire. Allons-y au prochain slide. Donc, les positions et valeurs des bits sur chaque octet. Donc, ici, là, les deux tableaux que nous voyons ici représentent un seul octet. Donc, c'est la structure d'un octet. Considérons ça comme un octet. Mais, l'adresse IP a 4 octets. Mais, là, nous allons nous focaliser à un seul octet. La composition d'un octet. Donc, en réalité, nous avons présenté, nous avons dit que chaque octet a 8 bits. donc, nous considérons que ce sont les 8 zéros que nous avons ici. Et, chaque bit d'un octet a une valeur. Et, la valeur de chaque bit est ce que nous avons représenté sur ce tableau. Donc, le premier bit de chaque octet est de 128. Le deuxième bit de chaque octet a une valeur de 64. Le troisième bit de chaque octet a une valeur de 32. Le quatrième bit de chaque octet a une valeur de 16. Le cinquième bit de chaque octet a une valeur de 8. Le sixième bit de chaque octet a une valeur de 4. Le septième bit de chaque octet a une valeur de 2. Et le huitième bit a une valeur de 1 Cela ne changera pas C'est un tableau standard Donc je vous recommande De mémoriser ce tableau Mémoriser ce tableau Parce qu'il reviendra Il reviendra C'est la base de la conversion Du décimal au binaire Ou encore du binaire au décimal C'est la base des mathématiques Du réseau informatique Ce tableau Il est simple Mémorisez-le Vous n'avez pas besoin de mémoriser 2 puissance de 7 Je donne Parce que 2 puissance de 7 C'est simple C'est égal à 128 Mais ce que vous avez besoin de mémoriser Est de savoir que Sur un octet J'ai 8 bits Et chaque bit A une valeur Donc en allant Selon la position De l'écran En allant de la gauche Vers la droite Le premier bit A la valeur de 128 Le deuxième bit A la valeur de 64 Et ainsi de suite C'est un tableau standard Je le répète C'est un tableau standard Donc Pourquoi est-ce que Les chiffres sont limités Entre 0 et 255 sur un octet Et bien c'est simple C'est parce que Lorsque nous prenons 128 Nous additionnons à 64 Plus 32 Plus 16 Plus 8 Plus 4 Plus 2 Plus 1 Ça nous donne 255 Voilà pourquoi Nous sommes limités à 255 Parce que Les positions De chaque bit Nous comprennent Que la valeur La plus forte Est de 128 En descendant Jusqu'à 1 Donc En additionnant Toutes ces positions Nous sommes limités A 255 Nous pouvons avoir Des 0 A toutes les positions Ça nous donne 0 C'est tel que nous l'avons vu Sur cet principe Ça nous donne 0 Si nous avons Si nous n'avons que la position 1 Ça nous donne 1 Mais comment Alors Nous allons avancer Donc ici Je donne J'explique Le Je donne Je donne Un breakdown De l'adresse IP Que nous sommes en train De D'évaluer Au cours de cette session Le premier octet A un chiffre décimal De 192 Et Nous avons dit Qu'il a Le premier octet Un octet A 8 bits Donc Le premier octet A le premier bit Jusqu'au 8ème bit La position Qu'est-ce qui me permet De savoir Qu'il faut activer De mettre Un 1 Ou un 0 Mais c'est simple C'est parce que Nous l'avons dit Que En allant De la gauche Vers la droite J'ai 128 Au premier bit J'ai 64 Au deuxième bit J'ai 32 Au troisième bit J'ai 16 Au quatrième bit J'ai 8 Au cinquième bit J'ai 4 Au sixième bit J'ai 7 Au septième bit Et j'ai 1 Au huitième bit Mais ici Au premier octet On me demande D'avoir un chiffre De 192 Donc ça veut dire Que Je vais activer Le 1 Activer Ça veut dire Que Je Pronds J'active La valeur De ce bit Si je laisse 0 Ça veut dire Que je n'active Pas Ici là Tel que Je n'ai pas mis Le 0 Ça veut dire Que je n'active Pas le 32 Je laisse Je laisse Une valeur Négative Ici là Lorsque j'active Le 1 A la valeur De 128 Ça veut dire Que je considère J'active Le 128 Donc C'est logique Lorsque j'ai 192 D'activer Le 128 Mais qu'est-ce Qui me permet De déterminer Que je dois Activer Le 64 Pourquoi Est-ce que Je n'ai pas Activé Le 32 Prenons Une calculatrice J'ai 128 Donc Si j'active Le 32 J'ai 160 Donc Ici là Je vais En considérant Que J'ai sauté Le 64 Donc Je me dis Que j'ai Activé Le 128 Et J'active Le reste Des chiffres Donc J'active Le 32 Plus Le 16 Plus Le 8 Plus Le 4 Plus Le 2 Plus Le 1 Ça me donne 191 Je n'atteins Je n'atteins pas Les 192 Que j'ai besoin D'avoir Donc Quelles sont Les options Que j'ai Je vais donc Annuler Donc Je prends Le 128 La valeur La plus forte Après le 128 C'est le 64 J'active Le 64 Boum J'ai 192 Je n'ai plus Besoin D'activer Quoi que ce soit Puisque j'ai déjà Mais 192 Mais 192 Je laisse Le reste A 0 Donc 192 Plus 64 Égale 192 Donc Dans cet octet De l'adresse IP Version 4 Le premier octet J'ai 192 Et maintenant Le deuxième octet Comment est-ce que je fais Pour avoir Le 168 Et bien C'est encore simple Considérons que je sorte Le 128 Et je dis que je vais Activer à partir Du 64 Nous avons dit que Lorsque nous activons Nous prenons la valeur Nous activons la valeur Correspondant à ce bit Et dans ce cas Donc Le deuxième octet C'est le bit Du 9 A 16 Mais dans le cadre De l'octet Les valeurs Sont les mêmes Le bit Va en croissant Donc Je suis maintenant Au neuvième bit Le deuxième octet A le neuvième bit Jusqu'au seizième bit Puisque j'ai 8 bits Donc J'additionne A partir de Le premier octet Était de 1 A 8 Donc Le deuxième octet De 9 A 16 Mais Les valeurs Sont les mêmes Donc C'est toujours 128 Le premier bit Le premier bit De l'octet De l'octet Donc Chaque octet A un premier bit Deuxième bit 64 Troisième bit 32 Quatrième bit 16 16 Et ainsi de suite Donc Dans le cadre De ce deuxième octet Le premier bit Donc J'étais en train De donner l'exemple Si je sautais le 128 Et je disais que je ne vais activer Qu'à partir de 64 Prenons l'exemple 64 Plus 32 Plus 16 Plus 8 Plus 4 Plus 2 Plus 1 Nous voyons que Nous voyons que nous n'avons pas Les 168 Nous avons besoin Donc ça veut dire que pour Avoir Les 168 Qu'est-ce qu'il faut faire Nous activons le premier bit Ici Si nous activons le deuxième bit Qu'est-ce que ça va nous donner 64 Ça nous donne 60 Avant nous C'est trop Nous ne pouvons pas Donc nous Nous enlevons Les 64 Mais nous activons Le troisième bit De 7 octets Qui nous donne 160 Si nous activons Le quatrième bit De 7 octets Les 16 Ça nous donne 176 C'est plus que les 168 Donc nous ne le faisons pas Nous enlevons Mais si nous activons Le cinquième bit De 7 octets Ça nous donne 168 Donc c'est cette logique Que nous suivons Pour Parvenir à convertir Du Décimal Au binaire C'est en activant Le bit Ou en le laissant A la valeur De 0 Donc Le troisième octet A le bit 17 Jusqu'au 24 Un bit Puisque nous avons 8 bits Mais le premier bit De l'octet Donc je donne Je veux faire La nuance Chaque octet A un bit Croissant Croissant De 1 Au 8ème bit Pour le premier octet Du 9 Au 16ème bit Pour le deuxième octet Du 17 Au 24ème bit Pour le 3ème octet Et du 25 Au 32ème bit Pour le 4ème octet Mais chaque octet Mais chaque octet Mais chaque octet A un tableau Identique En termes de valeur C'est Le 128 64 32 16 Donc lorsque je dis J'active J'active le premier bit J'active le premier bit C'est cette valeur Quelle est la valeur Où est-ce qu'il faut Activer le 1 Donc Dans le 3ème octet C'est un 0 Donc je n'active rien Effectivement Si je n'active rien J'ai 0 Le 4ème octet Il y a une erreur ici C'est le 1 Donc je devais avoir 1 ici Nous allons maintenant Donner un exemple Nous allons prendre une adresse IP De façon arbitraire De façon arbitraire Je vais prendre une adresse IP Il me manque Ok Libre office J'espère que ça va marcher Avec moi Donc Je vais Donner un exemple Donc je veux Lorsque nous faisons La Les Ces conversions Nous devons avoir En tête Notre table Donc Je Je rapporte Notre tableau Ici 128 64 32 16 8 4 2 Et 1 Et si vous notez Si vous Si vous remarquez En allant du haut Du premier Jusqu'au dernier C'est juste la division 128 Divisé par 2 64 64 Divisé par 2 32 32 Divisé par 2 16 Donc ça évolue C'est très C'est très Au fur et à mesure Que vous allez comprendre Que c'est un jeu De chiffres Ok Donc Nous allons donc Prendre Une adresse IP De façon arbitraire 200 La limite C'est 255 Donc je ne peux pas Prendre une adresse IP De 257 Impossible C'est faux Je prends une adresse IP Par exemple De 239 Point Donc chaque octet 239 C'est le premier octet Et 157 Point 11 Point 57 Ok Donc Nous allons convertir Cette adresse Ça c'est le décimal Que nous allons convertir En binaire Donc Le premier octet Nous avons le premier octet ici Qui est le 239 Nous allons convertir Le premier octet Qui est le 239 En 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 Binaire Et donc Je prends Sur le premier bit J'active le 1 Ce qui me donne la valeur De 128 Je mets ça ici J'active Le deuxième bit 64 Ce qui me donne déjà 192 Pour nous qui ne connaissons pas Nous qui sommes faibles en mathématiques Nous utilisons cette calculatrice Pour ne pas nous perdre Plus Les 64 Je suis déjà 192 Alors Supposons Supposons que je saute Et que je viens Je mets 0 Je vais déjà mettre Les 2 1 Que j'ai activé Supposons que je mets le 0 A 32 Et que je mette Je viens d'activer A partir de 16 Est-ce que je pourrais atteindre Le chiffre 239 Essayant Donc je saute le 32 Et je viens Activer le 16 Tel Tel que vous le voyez Je suis à 208 C'est Cela paraît déjà Difficile D'atteindre Cela paraît impossible D'atteindre les 230 Donc ça veut dire Que la logique Au fur et à mesure Que nous allons le faire Vous allez Ça deviendra Un peu intuitif Donc ça veut dire Que dans le cas présent J'ai besoin D'activer Le 3ème bit Aussi Qui correspond 32 Donc Si je corrige ici J'étais à 128 Plus 64 Plus 32 Je suis déjà 224 Donc je suis déjà A ce niveau Si j'active Le 4ème bit Ici Là Ça va me donner Combien Ça va me donner 240 Non J'en ai pas besoin Donc j'enlève Je repars Au Et comme je n'ai pas Activé Je laisse un 0 J'avance Le 16 Le 16 Va rester La valeur De ce bit Est 0 Dans mon calcul Quant à La valeur A ce bit J'en ai besoin Puisque Quand je vais ajouter Le 8 Ça va me donner Le 232 Et quand Je vais activer Le bit Qui est Le numéro 4 Donc je rapporte Ici aussi 4 Ça me donne Le 236 Quand je vais Activer ce bit Qui est au 2 Plus 2 Ça me donne Le 238 Et quand J'active Le dernier bit Plus 1 Ça me donne Le 239 Donc Pour faire simple Pour rapporter Tout ici J'ai activé Le 128 Plus le 64 Plus le 32 Je n'ai pas activé Le 16 J'ai activé Le 8 J'ai activé Le 4 J'ai activé Le 2 Et j'ai activé Le 1 Donc Lorsque nous faisons L'addition L'addition De tout ce que Nous avons activé Ici Ça nous donne 239 Et pour faire simple Si vous venez ici Vous faites 255 Moins 16 Ça nous donne 239 255 C'est la limite Et lorsque Nous faisons La soustraction Des 16 Que nous n'avons pas Ajouté Dans notre calcul Ça nous donne 239 Et c'est ce numéro Que nous voulons Donc On va le faire Pour le Deuxième octet Qui est le 157 Donc Je vais suivre La même logique J'active Le premier octet Qui est le 128 Est-ce que J'ai besoin D'activer Le deuxième Non Puisque Ça va M'emmener A 192 Est-ce que Je dois Activer Le Troisième Le troisième Bit Excusez C'est pas le octet Le troisième bit Essayons Donc Nous sommes déjà 128 Si nous Si nous ajoutons Nous activons Nous ajoutons Le troisième bit Qui est à 32 Je suis déjà au-delà Donc Je ne l'active pas Donc Si nous prenons 128 Nous activons Le 80 bit Nous sommes à 144 Oui Ça paraît logique Donc Donc A 144 Si nous activons Le bit Qui est Au 8 Oui Ça marche J'ajoute ici Si nous activons Le bit Qui est au 4 Oui Ça marche Maintenant Maintenant que je suis A 156 Je saute le 2 Parce que si j'ajoute Le 2 Ça m'emmène A 158 Je ne veux m'arrêter Qu'à 157 Donc J'ai le 1 Et ça me donne Le 157 Donc Les bits Que j'ai activé Ici C'est le 1 J'ai sauté Le 2 J'ai sauté Le 32 J'ai activé Le 16 J'ai activé Le 8 J'ai activé Le 4 J'ai sauté Le 2 Et j'ai activé Le 1 Ce qui m'a donné Donc Le 100 Séquence 7 En binaire C'est ce chiffre Et je me retrouve Avec ce chiffre En binaire En Activant Le 1 De chaque position Donc Je vous donne L'exercice De continuer Avec La La conversion De 11 Qui est très facile Je ne vais pas Pour avoir le 11 Je ne vais pas Activer le 128 C'est trop élevé Je ne vais pas Activer le 64 C'est trop élevé Je ne vais pas Activer le 32 C'est trop élevé Je ne vais pas Activer le 16 C'est trop élevé Donc Le 3ème octet Qui correspond à 11 Je ne vais pas Activer le 1er Le 2ème Non Le 3ème 32 Non Le 4ème Le 16 Non Le 8ème Qui est le 8 Excusez Le 5ème Qui est le 8 Oui Le 4ème Qui est le 4 Non Je ne l'active pas Parce que si j'active le 4 Je me retrouve à 12 Donc j'active le 2 Je saute J'active le 2 J'ai 10 Et le dernier Je l'active Ça veut dire que 1 2 3 4 1 2 3 4 Donc 11 En binaire Nous donne ce chiffre Et 100 En binaire Nous donne aussi ce chiffre Et 139 En binaire Nous donne ce chiffre En suivant la même démarche Vous pouvez convertir le séquence 7 C'est simple Nous n'allons pas activer le 68 C'est trop élevé Nous n'allons pas activer le 64 C'est trop élevé Mais nous allons activer le 32 Parce que c'est logique Si nous ajoutons 32 à 16 Nous sommes à 42 Plus 6 Donc ça nous donne 48 Oui Nous sommes encore dans la fourchette Nous n'allons pas activer le 8 Parce que ça va nous emmener à 48 plus 8 Ça va nous emmener je pense à 56 Je vais être sûr parce que je suis faible en mathématiques 32 plus 16 Ça nous a donné 48 Si nous activons le 8 Ça nous emmène à 56 Oui Excusez Il faut l'activer Nous sommes encore à 56 Mais Étant donné que nous avons activé ces 3 Dans le cas du 57 Nous avons activé ces 3 Nous n'allons plus à Quel est le chiffre Que nous devons Le bit que nous devons activer C'est le bit qui correspond au chiffre 1 Ça veut dire que pour le 56 Ça va nous donner 0 au premier 0 au deuxième Le troisième 8 32 48 56 32 32 Ok Et donc ça nous donne 32 16 48 8 Ça nous donne 56 Je n'active pas le 4 Je n'active pas le 2 Et j'active le 1 Ça nous donne ce chiffre Donc Mémoriser le tableau Mémoriser le tableau Des positions de bits Donc le tableau de 128 64 Posez la vidéo Sur ce tableau Le tableau qui précédait Et prenez le temps De mémoriser Partez sur Google Faites des recherches C'est très simple Merci de nous avoir suivis Merci d'avoir suivi D'avoir suivi cette vidéo Lors de la prochaine session Lors du prochain enregistrement Je vais commencer A présenter La suite de protocoles Du OSI mode Qui est la base Des protocoles Qui font fonctionner l'internet Merci encore De nous avoir fait confiance Si vous avez des questions Des suggestions Des remarques Écrivez-nous à Support Arrobas Congo Tirez Aïts Pondcom Merci Partagez nos vidéos Aimez nos vidéos Prenez le temps D'étudier Ces choses sont passionnantes Ça Notre objectif Est de Permettre A la jeunesse africaine De s'épanouir De se prendre en charge De devenir indépendante Et Que Dieu nous bénisse Merci Merci Sous-titres par Jérémy Diaz